Le top des 6 erreurs les plus courantes d'un boxeur débutant Salut à toi, dans cette vidéo on va parler d'erreurs que bon nombre de boxeurs ont tendance à faire Les 6 erreurs qu'il faut littéralement que tu jettes par dessus la fenêtre Et ces erreurs sont aussi des erreurs qu'il faut éviter pour ta self-défense Pour justement éviter de te faire battre, de te faire laminer clairement Et tout cela que je vais t'expliquer dès maintenant vont te permettre justement d'être plus efficace au combat Et ces erreurs, lorsque tu pallies ces erreurs Cela te permet littéralement de changer l'efficacité de ton style de combat Et c'est sûr qu'on va voir ça dès maintenant D'ailleurs il reste vraiment jusqu'à la fin Car à la fin je vais te donner des tips Un tips surtout qui va littéralement changer ta façon de voir la box Donc on se retrouve tout de suite 10 erreurs qu'on peut bien souvent faire lorsqu'on fait de la box C'est tout d'abord d'être beaucoup ouvert J'ai beaucoup tendance à être ouvert C'est-à-dire avoir un style de combat très comme ça Lorsque tu es boxeur, il faut faire en sorte de ne pas trop être fermé non plus Sinon tu risques d'être trop crispé Avoir aussi une bonne amplitude au niveau de tes coups Mais faire attention de ne pas trop être ouvert Chose importante, c'est de base Donc tu veux te mettre bien en garde, tu te mets comme ça Tu mets ton pied vers l'arrière Tu mets plus ou moins tes deux jambes à ce niveau-là Donc tu es comme ça, droit, pas vers l'arrière Les deux jambes vont là Et tu te mets justement face à ton adversaire Cela te permettra quand tu es en garde D'avoir moins de surface touchable par ton adversaire Donc pratiquement à être comme ça Donc vraiment ça Et face à ton adversaire En n'oubliant pas de lever ton talon Vraiment c'est une chose très importante Et un deuxième point très important aussi J'ai beaucoup tendance à voir C'est la tendance à souvent être sur le point D'appuyer avant C'est-à-dire d'être vraiment comme ça Et d'oublier que la puissance se situe au niveau du talon arrière Donc hop, 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 très dangereux Parce qu'au bout du compte même au niveau de ton bras avant Qui est l'arme ultime Et d'ailleurs je te reste vraiment jusqu'à la fin Je vais te donner vraiment un tip Qui va littéralement changer ta conception du combat C'est toi-même pour ta self-défense Et bien les conceptions d'avoir ton pied sur la jambe Avant est très intéressante Lorsque tu as un certain niveau Rod Jones faisait beaucoup ce genre de choses Il y a même des front users Rod Jones André Brunner Font beaucoup ce genre de choses Pour justement dire à son adversaire Vas-y viens me toucher Et le but c'est par la suite De se mettre sur la jambe arrière Ou de donner un crochet hypercuit Et redonner son crochet libre avant Ou littéralement Lorsque tu as un adversaire Viens vers toi Te mettre directement sur la jambe arrière Pour donner ton crochet Mais c'est vraiment un jeu Un jeu de bise-bise Et il ne faut aucunement faire ça Tout le temps Surtout plusieurs scènes que tu es débutant Un dernier truc aussi C'est le bras avant On a beaucoup tendance à bouger C'est-à-dire qu'on n'a pas cette tendance A pouvoir bouger sur son adversaire En ayant des bras statiques Tac Et justement lorsqu'on bouge Et bien on bouge avec tes bras Un truc comme ça Tu fais des trucs comme ça Bah moi Tu vas me toucher deux fois Je vais te laisser de me toucher Bam 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 Je vais te toucher pour voir Justement comment tu vas réagir Prince en général Quand les gens font ça Et bien il se rétracte directement Il suffit simplement d'attendre En fait le problème C'est que consciemment Tu ne parviens pas à rester comme ça Et lorsque tu es dans l'inconscience C'est-à-dire que lorsque tu es vraiment au feu de l'action Et bien directement Tu reprends tes habitudes Et tu as les bras ballants En bas, en haut, en haut Il suffit simplement d'avoir un rythme De te faire un petit truc comme ça Et surtout changer de rythme Changer d'angle d'action Et boum Mettre un crochet Et ça passe à tous les coups C'est-à-dire que hop Je ne touche pas Je ne touche pas Je touche Je ne touche pas Je touche C'est vraiment dangereux Crispation Le fait justement de prendre en énergie Parce qu'être crispé comme ça C'est prendre en énergie Donc fais attention Vraiment Sois souple Ta garde Elle n'est pas Si tu pars au niveau Du haut du corps Des épaules Mais se situe au niveau De tes coudes Donc n'hésite pas A mettre une balle de tennis Pour justement Bien être crispé Juste au niveau du coude C'est-à-dire que c'est le coude Qui doit être crispé Et non le haut du corps Pareil pour Quand tu as une garde comme ça Ce n'est pas Le haut du corps Qui maintient C'est vraiment Ton coude Qui permet de Ça change toute la donne Au niveau de Ta capacité justement A durer dans le temps Au niveau endurance Parce que Ton corps est moins crispé Il y a un autre point aussi important Et ça c'est au niveau Du bas du corps On est crispé au niveau Du haut du corps On est crispé au niveau Du bas du corps Et bas du corps C'est les genoux Donc fais en sorte D'avoir des genoux Vraiment dynamiques Sois vraiment Comme un ressort Et c'est vraiment Ça change toute la donne Au niveau de ta puissance C'est vraiment C'est vraiment Le bas du corps Qui permet de Ça change toute la donne Ne sois pas un bâton Beaucoup de boxeurs Ont tendance à être un bâton Ne sois pas un bâton L'iceberg Et ça rejoint Avec beaucoup de choses Le fait d'avoir une méthode La méthode iceberg C'est-à-dire faire comprendre Que ta puissance de frappe Se situe au niveau Du haut du corps Et non au niveau Du haut du corps Et reste vraiment Jusqu'à la fin Je vais vous donner des tips Qui vont littéralement Changer la conception De la boxe Mais vraiment Et la conception Adverte en disant Que c'est vraiment Le bas du corps Qui permet De faire mal Et ça change toute la donne Un dernier tips C'est vraiment D'être un charmeur De serpents C'est-à-dire vraiment Te servir principalement De ton bras avant Je dirais même Te servir de ton bras avant 60% Voir 70% du temps Pour attaquer ton adversaire C'est-à-dire Pour jauger Voir Même dans cette défense Même dans cette défense Voir dans cette défense Le but C'est vraiment De frapper purement Mais Le fait d'avoir Une compréhension Des gens en boxe Sur le sac de frappe Une compréhension De Je vais te montrer ça Juste Le fait d'avoir Cette compréhension De ta distance Avec ton bras avant Te permet Littéralement De changer Ton Ton cadre de vision C'est-à-dire que Lorsque tu comprends Justement A longueur de temps Que Lorsque tu arrives A toucher Même loin Ton sac de frappe Avec Ton bras avant Et que Par la suite Tu comprends Qu'avec une bonne Orientation de ton corps Tu peux toucher Avec ton bras arrière Et bien Lorsque Par la suite Tu n'as même plus besoin Justement De jauger la distance Pour frapper Et bien Tu n'as même plus besoin De lever tes mains Ou tu n'as pas besoin D'envoyer un coup Pour toucher C'est-à-dire que Tu comprends Directement Et c'est d'ailleurs Tu vas te comprendre A la fin C'est que Justement Tout se passe Au niveau Du bas du corps C'est-à-dire que Ta vision La distance Que tu peux avoir Avec ton adversaire Se passe Au niveau Du bas du corps Donc c'est vraiment Un point important Sois un charmeur De serpents A bout du toit A vraiment travailler Avec ton bravant Pour justement Avoir cette acuité Et justement Même Tu vois des gars Comme Roy Jones Baissez leurs bras C'est qu'ils ont tellement Utilisé le bravant Qu'ils comprennent Que Lorsque Son adversaire Il a un point Particulier C'est qu'il peut le toucher Et voilà Vraiment être un charmeur De serpents Charmeur de serpents C'est Cette conception-là De dire que Son adversaire A une certaine distance Et que parfois Tu peux le charmer Avec ton bras arrière Le ton bras avant plutôt J'espère que tu as aimé Cette vidéo Avant de se quitter Je vais te dire Dans la description Il y a un lien Qui te permettra De télécharger une formation Qui s'appelle Les 4 piliers Pour être un boxeur expert Le but De cette formation C'est de Te passer Vraiment un plan d'action Pour devenir Plus percutant Dans ton style de combat On va voir Plusieurs points Comment justement Avoir la bonne attitude Pour être aussi agile Que Mohamed Ali Et tout aussi Rigide Que Mike Tyson Il faut vraiment te dire Que ces deux boxeurs On pourrait croire Que ils focalisaient Uniquement leur style de combat Sur le haut du corps Mais la totalité De leur compréhension Du combat Était vraiment basée Sur le bas du corps Comme je l'ai dit La méthode iceberg Et c'est justement Cela qu'on va voir Ensemble Dans la description Il suffit simplement De cliquer Dans le premier lien Et le but C'est de Te permettre D'optimiser Au mieux Ton style de combat Afin De ne pas Perdre ton dent Avoir Un an Deux ans Trois ans Voir même Cinq ans D'année de boxe Sans avoir Vraiment La bonne ligne Directrice Et je le vois Bien souvent Le bon nombre De boxeurs Ont une certaine Expérience Mais n'ont pas Justement La chose Qui permet Vraiment D'optimiser Au mieux Leur style de combat Et ça peut durer Longtemps Tant que tu n'as pas Justement Cette compréhension De ce que je vais te dire Dans la description Il suffit simplement De cliquer Dans le premier lien Et bien c'est Très très difficile D'évoluer Au mieux Donc voilà On se retrouve Dans les coulisses Dans la description Dans le premier lien Et comme d'habitude Tue ta boxe Avec toi Ciao